Ce soir, c'est le piton des neiges, l'ascension. Je vous retrouve des heures plus tard. Là, il est 21h30 et j'attends qu'on vienne me chercher pour partir à la rando de cette nuit. Je vous explique, en fait, c'est une abonnée, Marion, qui m'a mis sur le coup de cette rando et restait une place dans le groupe. Du coup, elle m'a proposé sur Insta de participer. On a une heure et demie de route et normalement, on va commencer à marcher à une heure du matin pour pouvoir être là-haut. Pour le lever du soleil, je pense que ça va être un moment incroyable. Là, c'est l'heure où je me couche normalement, mais non, là, il faut monter. 1700 mètres de dénivelé positif, puis 1700 mètres de dénivelé négatif. Let's go. Bon, je vous raconte en voix off, parce qu'au final, j'ai pas beaucoup vlogué pendant la rando, j'avais envie de profiter à fond. Pour vous faire un petit topo, la randonnée du piton des neiges, c'est l'une des plus mythiques de la Réunion. C'est le point culminant de l'océan Indien. Après, c'est pas l'Everest, hein. C'est faisable, sans matos, etc. Mais il faut être un minimum en forme, parce qu'en quelques heures de marche, tu fais beaucoup de dénulé. Surtout si, comme nous, tu décides de faire l'aller-retour en une seule fois, sans bivouaquer sur place ou dormir au refuge. Laissez-moi d'abord vous présenter les personnes avec qui j'ai vécu cette journée de folie. D'abord, Marion et son copain Guillaume. Ils font partie de mes meilleures rencontres à la Réunion. Je les adore. Ensuite, il y a Julien, alias Juju. C'est le guide. Un mec beaucoup trop cool et gentil, qui a réussi à me supporter jusqu'au bout de cette rando. Et ça, c'est pas rien. Et alors, il y avait aussi deux autres personnages qu'on appellera. Paul et Pierre. Ils s'appellent pas vraiment Paul et Pierre, mais vous verrez qu'ils ont vite disparu de l'histoire. Minuit trente, on commence la grimpette, motivée comme jamais pour se lever de soleil. Je me dis carrément par moments qu'en fait, c'est super facile, j'aurais pas dû stresser pour ça, ça va être easy. On a un trop bon rythme, mais en fait, c'est juste qu'au début, le chemin, il est hyper simple. Il y a carrément des petites marches pour nos petits pieds, c'est génial. Sauf que pendant ce temps-là, en fait, dans le duo Paul et Pierre, ça va pas fort. Au bout de même pas 30 minutes de marche, on sent Paul un peu patraque. Il est à bout de souffle. Il est tellement patraque que Paul et Pierre abandonnent et font demi-tour. Ça casse un peu l'ambiance, on est déjà plus que 3 survivants, plus Juju. Vers 3h du matin, on est à la moitié niveau kilomètre et on dirait qu'on se met tous d'accord pour avoir un coup de mou. Je réalise qu'en fait, c'est pas facile du tout et que mon cardio a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. On commence à se mettre à poser plein de questions pour essayer de se rassurer. Il faut pas se richer, il faut montrer les moments compliqués. On fait une pause au refuge, c'est ça ? Ouais. On fait une pause au refuge, c'est ça ? Ouais. Tu parles après le refuge ou quoi ? C'est beaucoup plus caillou, il faut vraiment faire gaffe, ça montre le même. Il est à 500 mètres de musée ? Allez. C'est remis ici. Voilà. Voilà. Allez. Bon, on vient de faire une pause au refuge. Une pause nécessaire, personnellement. Désolée, vous ne voyez rien, je pense que vous n'entendez rien non plus. J'étais clairement en train de plonger. Petite tournée, baisse de motivation. Et là, on est reparti pour la dernière étape. Une heure d'ascension et on arrive au sommet. En théorie, en même pas une heure, on aurait dû être au sommet et arriver pile poil pour le lever du soleil. Sauf qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment mal physiquement. Je vous jure, je ne fais pas la drama queen. Je sentais que je n'assumais pas le dénueler, je n'avais plus aucun souffle et mon corps y rêvait juste d'être à l'horizontale. Ah oui, je ne vous avais pas précisé que ça fait longtemps que les marches du début avaient disparu. C'était juste de la caillasse où il faut être hyper concentré pour ne pas glisser. Du coup, tu te fatigues hyper vite. Heureusement que le mental a pris le relais et que je n'étais pas solo dans cette galère. La vérité, c'est que j'ai fait les 30 dernières minutes en pleurant en silence. Apparemment, c'était rigolo à voir parce que mon visage était partagé entre souffrance et bonheur. J'en pouvais plus, mais en même temps, j'étais en train d'assister à un lever de soleil sublime au sommet de l'océan Indien. C'est là que j'ai vraiment compris la définition du dépassement de soi. Au final, on sera arrivés plus tard que prévus au sommet, mais c'était vraiment le cadet de mes soucis. C'était tellement beau et j'étais si heureuse et fière d'avoir terminé la montée. Parce que la descente, c'est une autre histoire. Je vous le fais toute la fin en pleurant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sous-titrage ST' 501 Et là commençait l'interminable descente. Vraiment, on n'en voyait pas le bout. Marion, comment ça va ? On n'a pas de... On n'a pas débriefé. Aujourd'hui, on donnerait la note de combien ? Quand même, on donne 11. Je suis d'accord. Mais on donne 11 à tous les niveaux. C'est-à-dire difficulté, 11. Dépassement de soi. Dépassement de soi, vraiment. 12. Douleur, ça va. Moi, j'ai mal aux pieds. Mais parce que mes chaussures ne sont pas... Ah oui, non mais t'inquiète, là, je parle un peu de la montée. Parce qu'on va devoir faire un débrief à la descente. Ah oui, non, la montée, ça va aller. C'était une expérience incroyable. Et c'est vraiment à cause de Marion que j'ai été entraînée là-dedans. Parce qu'elle a vu par hasard ma vidéo. Quand j'annonce que je pars à la réunion, elle ne me suivait même pas avant. C'est fou. Et voilà, nous y voilà. J'ai bien cru perdre l'usage de mes genoux, mais je retiens les fou rires et les paysages magnifiques qu'on découvrait de jour. Sacré Piton, c'était déjà mon souvenir préféré de ce voyage. Ça fait deux heures qu'on rêve de ce petit kiosque. Et le guide nous faisait croire que c'était à dix minutes. Toutes les dix minutes. C'est par Tommy Truyreau. On était fort. On était fort au début, tellement fort qu'on a cramé deux. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Allez, on prend. Oh purée. On a un de le chrono qui tourne. Ah ouais. Oh pareil. 39 000. 5 heures. 39 000 pas ? Je veux un diplôme. Ok, je te fais stage de celui de la rondeau la plus difficile de la réunion. Le dimanche 6 novembre. De minuit à midi. C'est pas normal. Minuit à midi. Bon, hyper dégoûtée. J'étais vraiment à deux mètres de sauter en paravante. Et il s'est mis à pleuvoir, genre beaucoup trop, pour pouvoir sauter. Donc c'est annulé. Retour au Berkheim. Sans avoir sauté dans le sud de l'île. Donc je sais pas du tout si je vais pouvoir revenir ici sauter. Mais bon, on verra. Je me prends ça comme un son du destin parce que j'étais vraiment à ça de sauter. Donc je me dis que c'était pas le bon jeu. Je me dis que c'était pas le bon jeu. C'est pas un pote. Est-ce que ça se voit à ma tête que je viens de faire un massage incroyable ? C'était génial. C'était un massage suédois d'une heure et demie. Et j'y suis allé pour essayer de détendre un peu mes croupatures. Mes croupatures post-pitons. Parce que si j'ai envie de reprendre la rondeau, genre après-meme, il faut que je me détende. La thème a été toute douce. J'ai booké ça, genre, hier soir. J'ai vu sur Google, il y avait des bons avis. Et c'est proche de la nouvelle Airbnb. Du coup, trop bien, trop content. Ce soir, programme très très cool puisque je rejoins Marion et Guillaume avec qui j'ai fait la rando hier. On va aller voir des coups. Et aussi, je rejoins une abonnée sur la plage de l'étang salé pour qu'on fasse un petit sunset ensemble. Donc ça va être trop trop cool ce soir. Là, je cherche où acheter des bières à l'étang salé. Mais tout a l'air très fermé quand même. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Aïe ! Je me tol la gueule ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ici, il fait bon vivre, il fait très très beau ce matin. Du coup, je vais à la plage avec Manon, que vous avez vu hier dans le vlog. Et là, je vais passer à la boulangerie pour me prendre des petits trucs à manger. J'ai pas mangé depuis 8 minutes de temps. J'ai pris tous les trucs salés de la boulangerie, j'ai pris des trucs à l'épinard et tout. On va faire une petite dégustation et un café. Je vais à la plage qui fait un petit peu le beau temps et ensuite je prends la route direction Silaos. Je voulais absolument y dormir et être au milieu des montagnes et regarder les étoiles pendant 3 jours. Du coup, je passe 3 nues là-bas, dont une normalement en gîte à La Nouvelle, donc dans Mafate, dans l'autre cirque. Je suis censée y aller à pied de Silaos, sachant que je ne sens plus mes mollets. Depuis le piton des neiges, je sais pas comment je vais faire. C'est censé être demain la rando. J'hésite encore, je sais pas si je me le sens. En plus, c'est une rando toute seule, assez longue. Je vais voir si j'adapte un peu mon programme, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, les 3 prochains jours vont être très cool, très nature. Alors, vous demandez, mais normalement la plage est... Alors, cette demoiselle voulait qu'on se baigne hors du filet. Qu'est-ce que je vois pas ? Le drapeau requin. Voilà. On a un petit souci avec Jeanne. Enfin, elle a un petit souci parce que j'ai mis des chaussettes. Mais le sable est si chaud et qu'il est noir qu'on est obligé de courir. En vrai, je fais la maligne là à pas courir, mais aïe ! Pourquoi on se baigne pas dans les... En dehors du filet. En dehors du filet. Là, il y en a un filet. Attends, il est où le filet ? On tient un peu à notre vie et... On va pas aller vous faire couper au requin. Pas gentil. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, oui. Aïe, aïe, aïe. Et toi avec tes chaussettes ? On court. Aïe, 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 aïe. Cette route vers Silaos est tellement incroyable. Je fais des pauses carrément. Regardez genre... C'est tellement vert. C'est sublime. Je viens d'arriver dans mon chalet. Au milieu des montagnes. Le Airbnb d'hier, il était pas dingue. C'était vraiment une chambre dans une maison. Voilà, t'as pas trop d'intimité et tout. C'était un peu une nuit de transition entre Saint-Leu et Silaos. Et là, c'est ma cam parce que je suis perdue au milieu des montagnes. Y'a pas de wifi. Ça va être génial. Je vous montre comment. Y'a plusieurs petits chalets comme ça. Je chuchote pour pas déranger. Hop. J'ai ma petite terrasse. Et à l'intérieur, c'est tout en bois. Le lit est gigantesque. Trop content. Hop. Une petite affaire. La salle de bain, elle est trop bien. C'est vraiment en mode montagne. Mais montagne de qualité. Là, c'est hyper couvert. Apparemment, depuis 10h du matin, c'est comme ça. Là, il est bientôt 16h. Et là, c'est le jardin. Il est trop mignon. Y'a un petit chat qui se balade. Là, on peut manger ici. Et là, faire la cuisine. Derrière, je sais pas si on voit la beauté. T'es gentille ? Oui, t'es gentille. Je pars à la découverte de Silaos. Et aussi en quête d'un repas pour ce soir. Je pense que je vais aller au supermarket. J'ai envie de me poser sur ma petite terrasse. Je comprends pas du tout le temps à la réunion. Ma journée, maintenant, ici, il fait sublime. Ici, c'est l'apocalypse. Là, une éclaircie. Ça n'a pas de sens. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire un petit retour d'expérience de ce piton. Vu que c'était il y a quelques jours, mon esprit s'est remis. Mon corps s'est à peu près remis. Mais mes mollets ? J'ai eu que des courbatures au mollet. C'est fou. En gros, pour faire un résumé, c'était une des expériences les plus folles de ma vie. Physiquement et mentalement. Franchement, j'en ai chié. Je vais vous le dire. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Voilà. Pour terminer, il a fallu que j'aille chercher dans des trucs. Il a fallu que j'aille puiser au fond de mon âme. Si vous allez à la réunion, vous devez le faire. Si vous avez envie de le faire, franchement, faites-le. Si, comme moi, vous choisissez l'option de le faire en une seule fois, d'une traite, il faut quand même avoir l'habitude de bouger un peu dans sa vie. Parce que, franchement, le cardio monte hyper vite. Et après, il redescend qu'à la descente. C'est puissant comme moment. Intérieurement, extérieurement. Même la team qu'on avait, on a fini. Mais on était en PLS. Et on faisait que rire. Et ouais, ce groupe, il était génial. On s'est aidé. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fin du vlog. Ou si ça continue plus tard. Je verrai. En tout cas, je vous fais des bisous. Et à bientôt.